Salut, c'est Sarah Fistole. Alors je sais que je vous ai beaucoup manqué, j'ai reçu plein plein de messages, je n'étais pas trop disponible parce que j'avais un problème de fatigue et de fer, de fer à fixer le fer, pas le fer du verbe fer mais le fer des globules rouges. Et donc j'étais tout le temps, tout le temps fatiguée et là je prends des cachets, ça va mieux et puis je dors mieux et tout ça. Mais bon, c'est pour ça que je ne pouvais pas chercher trop un travail non plus. Mais là je reviens et c'est une surprise parce qu'à partir de demain, je vous propose un calendrier de l'Avent 2022 avec un challenge incroyable que j'ai appelé une candidature pour Noël. Ça sonne un peu cul-cul comme ça mais c'est la vérité. Noël c'est dans 24 jours, 25 et pourquoi pas trouver un travail à ce moment-là. Tout le monde a des cadeaux et pourquoi pas nous. Au départ j'avais pensé à un jour une candidature mais c'était trop intensif, je ne suis pas complètement remise de mon anémie. On n'est pas prête après deux ans de pandémie à postuler comme ça dans tous les sens. C'est inhumain, personne ne peut faire ça. On n'est pas des super-héros du chômage non plus. Donc je préfère faire une candidature sur la longueur. En vrai c'est aussi pour me motiver moi-même. Parce que quand je suis toute seule, je ne suis pas très productive. C'est le problème du chômage. Enfin l'un des problèmes. Bien sûr il y en a plusieurs. Je ne sais plus trop lesquels mais il y en a plusieurs. Il y en a plein. Donc autant faire des vidéos pour se motiver. Chaque jour donc, il y aura une case du calendrier. Enfin une case, c'est métaphorique. Il n'y aura pas une vraie case qu'on ouvre mais ce sera une vidéo que vous ouvrirez. Vous cliquerez play. Ce sera votre manière d'ouvrir la case, ce sera de cliquer play. Voilà donc il n'y aura pas de chocolat mais il y aura une vidéo de moi. Ce sera un thème différent avec la candidature à chaque fois, chaque jour. Et ça ne sera pas long, raturez-vous. Il ne faut pas non plus trop passer de temps sur la recherche d'emploi sinon c'est contre-productif. Après je vous avoue c'est quand même la crise. Ce n'est pas un contexte très très favorable à notre émancipation professionnelle. Il faut dire ce qu'il y a. On est mal barré. Donc si on n'en trouve pas, ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. L'idée, ce n'est pas tant d'en trouver un. Mais surtout de s'habituer à en chercher. Et puis ça fait bonne figure. Ça montre à notre conseillère qu'on fait des efforts. Et ça elle aime bien. Et donc elle vous laisse tranquille et voire elle ne vous radit pas. Ce n'est pas rien. Voilà donc faites-vous belle ou beau. Mais bon j'ai remarqué qu'il y avait plus de chômeuses que de chômeurs quand même. On se demande pourquoi. Je pense que les hommes, ils ont plus de possibilités et d'opportunités que nous. Ou alors ils sont plus facilement embauchés parce qu'ils n'ont pas leurs règles par exemple. Et ça c'est assez dégueulasse. Donc je vais plutôt m'adresser aux féminins. Voilà donc faites-vous belle. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'occupe de son quotidien. C'est aussi ça le cadeau que vous vous faites pour Noël. Je suis très contente de commencer ce challenge avec vous. Donc je vous dis à demain pour la première case. Reposez-vous bien, détendez-vous, ça va bien se passer. Voilà, j'ai super hâte. Salut ! Merci. Merci.